responsabilité juridique également les engagements du chef d'entreprise donc on est là dans un atelier il va être assez court parce qu'on va devoir partir vers 17h05 donc ce qu'on voudrait c'est effectivement se présenter juste après et faire donc il y aura une petite présentation justement sur ces engagements et d'essayer de faire le maximum d'échanges pour avoir un peu votre vécu vous aussi vous retrouvez l'expérience sur quoi vous ce que vous voyez un petit peu de votre de votre métier également des changements qui sont en train de s'opérer et puis on reviendra tranquillement alors on je te laisse te présenter puis puis en cette argumentation donc effectivement j'essaie d'apporter une vision élargie des droits, devoirs, responsabilités et des attendus du chef d'entreprise il y a des choses issues d'éléments très factuels on en a beaucoup parlé il y a des experts et des spécialistes qui ont parlé des cadres normatifs etc je sens que si je vais un peu pas me faire amasser sur certains détails parce qu'il y en a qui sont très très pointus donc bon pour le chevetre j'étais au courant il y a d'autres trucs je sens que voilà on m'avait dit il y aura peut-être quelques jeunes très jeunes chefs d'entreprise expérimenté qui ont besoin d'un accompagnement j'ai pas l'impression qu'il soit quelqu'un c'est plutôt à faire à des gens qui ont déjà du vécu voilà donc moi je suis artisan depuis juillet 99 j'ai été gérant et co-gérant d'entreprise de maçonnerie, plancher bois, isolation thermique du bâti ancien et de temps en temps j'interviens sur neuf rendu sur support file par exemple toujours en déco construction en choisissant des matériaux pas ou peu cuits simples, des méthodes qui valorisent les personnes, je choisis des procédés de mise en œuvre qui font appel à des savoir-faire élaborés et j'essaie de limiter la mécanisation tout en préservant l'intégrité physique des collaborateurs et gérants donc je vais commencer par les responsabilités strictement encadrées la responsabilité civile la responsabilité pénale on va l'éviter puis de façon plus large les divers attendus c'est là dessus qu'on pourra les attendus et responsabilités élargies du chef d'entreprise c'est à dire ce que la société dans son ensemble attend des chefs d'entreprise et je finirai par les attendus en matière de gestion des relations humaines là dessus je vais appuyer sur le travail d'un sociologue Thierry Rochefort, sociologue du travail qui enseigne à Lyon à la faculté de Lyon 3 qui a commencé à décricher sur les évolutions sociales des collaborateurs des salariés et des divers statuts puisque c'est bien vers ça qu'on va ça qu'il y a 20 ans on était en SARL avec des salariés c'est assez simple aujourd'hui il y a 13 statuts possibles pour les verser dans le vêtement qui sont un peu plus utilisés donc alors est-ce que j'arrive à faire marcher ? non ? non ? non ? c'est bien moi aussi merci Laurent merci Laurent alors va que les consignes bon j'ai une entreprise de très efficace alors on est toujours à l'envers on a repris les vues on va faire des voileaux euh voilà on y va la première responsabilité d'un chef ou d'une chef d'entreprise c'est de faire fonctionner, de pérenniser son activité c'est ce qu'on attend de lui en premier ou d'elle c'est-à-dire trouver des marchés effectuer des diagnostics des prescriptions chiffrer assurer la mise en oeuvre en bonne entente avec les autres corps d'Etat ou de la maîtrise d'oeuvre facturer se faire payer c'est bien des tâches différentes c'est au but d'un deux ans au métier on voit la définition du métier de chef d'entreprise la première responsabilité consiste à maîtriser ces sept tâches la mise en oeuvre ce qui nous motive et qui nous fait rentrer dans le métier ça n'en est plus mais bon ça c'est plutôt destiné aux jeunes qui se mettent dans un métier parce que ça leur plaît sans penser qu'il y a des six autres tâches à mettre la plupart de ces tâches sont encadrées par des textes nous verrons en détail après la présentation des responsabilités civiles et pénales c'est la première page sur les responsabilités civiles et pénales peuvent sembler effrayantes pour les jeunes chefs et chefs d'entreprise mais qu'on connait de cette réglementation comme le disait l'assureur tout à l'heure quand on connait les textes quand on sait à quoi on voit quand on sait ce que c'est qu'une procédure assurantielle puis juridique en cas de sinistre ça se passe beaucoup donc il ne faut pas avoir peur d'aller vers ça je pense que vous le savez tous et toutes ici présent nos clients sont parfois assez procéduriers il faut mieux être prêt alors il y a ton cadre pour le cadre réglementaire la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres toutes les activités peuvent se dérouler sans créer de gènes ni de dysfonctionnement donc les responsabilités civiles et les responsabilités pénales la responsabilité civile la responsabilité civile permet de réparer un préjudice ou des dommages causés à un tiers ça concerne des fausses de gestion le non-respect des statuts prise de décision sans raccord ses associés par exemple le non-respect des lois ou règlements sans servition d'entreprise les infractions aux obligations fiscales les infractions aux obligations sociales le non-paiement des cotisations sociales par exemple et la concurrence déloyale à l'égard de sa propre société la responsabilité pénale elle est caractérisée par une volonté de tricher j'en enlève parce que sinon voilà donc la fraude fiscale faux et usage de faux en écriture ça on le voit très couramment je suis jury à Calibat les gens qui changent la date de la décennale pour pas la rembayer qui la présentent c'est un faux en écriture ça arrive alors il n'y a pas de poursuite parce que si on devait poursuivre tous les faux en écriture il faudrait une police à plein temps sur le sujet la négligence des règles de sécurité donc là ça nous pousse là moi je suis président du NICAPEV NICAPEV 38 j'ai un adhérent qui a un salarié qui est mort en décembre la baisse est pénale parce que son échauffe n'était pas conforme il manquait des plateaux l'échauffe n'était pas remplie de plateaux c'est la première indigence c'est malheureusement très courant chez les couvreurs on a peu de l'unesse que vous allez voilà donc là et pour ça on est assuré non ça dépend de laquelle on est assuré si 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 après il y a deux choses on va chercher le gérant et on va chercher la société il y a deux choses je sais j'ai un ouvrier qui est mort sur un chantier je peux vous dire je suis passé par tout ça je le connais parfaitement voilà alors détournement de fond négligence d'électricité infraction douanière infraction environnementale c'est de plus en plus surveiller dans les chantiers bâtiments on a le droit de rejeter qu'une seule chose c'est de l'eau claire et propre c'est la seule chose qu'on peut laisser sur un chantier c'est facile et d'être compris sur la qualité des produits vendus vous décrivez un produit vous en donnez un autre c'est du pénal c'est donc qu'il faut faire un peu attention à ça les frais de justice déclenchés suite à des poursuites peuvent être pris en charge par les assurances les condamnations sont à la charge des indépendants alors là vous dites que ça peut être à la charge des assurances mais dans la plupart des il faut être inexcusable oui si c'est écrit sur le contrat qu'on a bien pris l'assurance c'est bon si on n'a pas pris avec l'assurance c'est pour notre gueule c'est ça c'est pas la société qui paye dans les contrats les plus courants c'est le gérant qui paye sur ces contrats mais d'où aujourd'hui le conseil qu'on peut vous donner c'est regarder bien sur le pouvoir de l'assurance si vous payez ça c'est le seul conseil que peut vous donner surtout qu'il y a le montant c'est le pénal c'est amende versée aux traiteurs publics les sanctions non les amendes de toute façon c'est la charge du gérant voilà c'est ça c'est à dire que la différence entre le droit civil c'est les dommages et intérêts versés à la partie adverse et dans le pénal on perd qu'on paye une amende ou une peine dans l'événement donc là le monde adhérent il va avoir il y a certains contrats d'assurance qui peuvent ouvrir la faute je n'ai pas mais moi je n'ai plus il faut demander à votre assureur et je vous conseille de l'apprent et il faut regarder le montant le montant peu importe si c'est reconnu c'est important parce que du coup sinon on a cherché les plateaux d'échappaudel voilà mais la soirée si vous avez fait un audit il disait qu'on souda mieux et demi d'euros on était mal assuré ouais parce que ça peut ça dépend à combien d'abord c'est 751 751 c'est tout le monde mais pas tout le reste donc un million et demi il passe vite par contre les prêts de justice sont très couramment pris en charge par l'assureur c'est à dire que jusqu'au prononcé de la sentence l'assureur couvre on peut pas comme les assureurs l'ont montré tout à l'heure il n'y a pas de vérité absolue mais par contre il est courant que l'assureur prenne en charge une bonne partie des frais enfin bon les assurances juridiques les assurances qui couvrent les prêts de justice bien placé en tant que président de café pour savoir que très souvent on essaie de partir ça va durer 12 ans pour mon affaire 12 ans voilà ça va que ça soit terminé oui oui ça m'étonne pas donc pour un petit peu de vocabulaire le droit civil c'est entre un plaignant et un défendeur c'est le vocabulaire que vous avez peut-être déjà entendu si vous passez s'il y a une expertise judiciaire on parle de prévenir un défendeur si on est en pénal on parle de l'accusé et et la société est représentée par le ministère public une parfaite et il y a les gendarmes là mon adhérent qui a eu un mort c'est que les gendarmes sont venus le chercher donc ils craignaient d'être enfermés immédiatement il y a une garde de vue avec prise d'empreinte et tout voilà bon ça c'est la partie pas l'autre après on est parti sur le choix mais n'empêche que il faut mieux s'y préparer dans la plupart des thèmes voilà c'est à dire un assurant vous propose pas de vous trouver là-dessus quand vous prenez le mercé ou le signal c'est la partie du bon si je me permets en fait là c'est un sujet important ça vous fait réagir ouais si on doit passer à un autre sujet peut-être quelles sont les conclusions en fait et moi ce que j'ai noté c'est il y a une notion d'assurance de bien lire ces contrats d'assurance et puis par contre quels sont les sujets les plus exigeants en fait à travailler donc la sécurité en fait de ces salariés on parlait également de tout ce qui est sinistralité c'est sur quoi il faut faire assez attention de plus attention en fait finalement mais c'est le pénal en termes de risque c'est la faute bon le pénal c'est 7 causes différentes faute fiscale faute fiscale faute fiscale faute fiscale faute fiscale faute fiscale vous faites signer ce cahier et au moins le jour où il y aura un problème ça va vous aider voilà c'est clair et net ça coûte rien alors c'est ce qu'on choisit les entreprises de très grand taille qui étaient régulièrement au pénal parce que sur une entreprise de grand taille des chantiers où il y a des centaines de salariés il y en a immédiatement qui tombent donc il y a quelques années la justice a décidé de sévir et de condamner toute la chaîne hiérarchique toutes les fois qu'il y avait un accident grave ou un décès donc qu'est-ce qu'ils ont fait chez Bouygues et Vinci ? ils ont créé des centres de formation spécialisés ils font suivre des formations aux salariés et ça en cas d'accident ça déresponsabilise énormément le chef d'entreprise ou l'encadrement intérieur ça va aider la commission leur a fourni une matérielle et c'est pas sûr qu'ils utilisent le matériel mais c'est déjà un premier pas l'attestation de formation de sécurité c'est déjà quelque chose qui va protéger le chef d'entreprise et après effectivement le matin, le quart d'heure ça dans les entreprises de grand taille ils le font parce qu'ils ont du personnel plus précaire souvent qu'il fait des heures de route les gens parisiennes ils arrivent fatigués le matin et donc alors FHVACI il y en a un qui fait le quart d'heure de gym par exemple ils essayent tous de faire des choses pour et d'avoir un document un jour on l'a bien entendu et autre chose à PPSPS essayer de mettre des petites images des petits logos des machins parce que moi on m'a reproché que j'ai pas mis la nomenclature du VELUX alors que je dis dans chaque carton le VELUX il y a une nomenclature pourquoi ? oui mais bon il faut ouvrir toutes les procédures toute la méthodologie quand vous passez au tribunal vous êtes fautifs de tout donc mettez des photos, mettez des choses vous n'êtes pas obligé d'écrire tout parce que le gars on ne peut jamais le lire le PPSPS et quand tu aurais le problème c'est là qu'on va venir vous emmermer les frais de justice bon je continue un peu les coordinateurs sécurité et protection de la santé ils sont quand même ils sont dédouanés comment ? ils sont dédouanés parce que lui il va dire lui il a dit quand j'ai vu mon pépin j'avais pas assez d'argent pour le faire sur le champ il a eu 3000 euros de plus mais moi c'est moi qui suis à la justice à ma connaissance ils sont pas il est là juste pour constater si c'est bien enfin bien il va dire c'est pas bien c'est pas un maître d'ouvrage c'est responsable c'est pour ça qu'il a pris SPS ouais mais il reste quand même une responsable oui mais c'est pour ça qu'il a pris SPS voilà un responsable un maître d'ouvrage particulier il est considéré comme non sachant oui un maître d'ouvrage représentant une collectivité il prend un ordinateur et c'est effectivement il reste quand même un responsable il reste quand même un responsable ce sera dilué à ma connaissance ils sont pas condamnés j'ai pas pour l'instant alors ça se durcit ça durcit énormément parce que déjà les intérimaires sont souvent reconnus comme étant des salariés parce que c'est des intérimaires qui sont là plus longtemps l'agence intérimaires est responsable normalement parce que c'est l'employeur mais petit à petit l'entreprise emploie la responsabilité c'est à dire que là aussi il n'y a pas de chose absolument claire si vous prenez le même intérimaire pendant deux mois pendant deux années il acquiert des droits à la formation il acquiert des droits sociaux c'est on devient responsable des intérimaires même si l'employeur est extérieure quand il y a un accident grave quand il y a une petite blessure c'est l'agence intérimaire je l'ai vécu personnellement les 4 points de structure c'est bon et ça range mais par contre quand c'est un accident grave la sensibilité du chef d'entreprise est impliquée et il n'y a pas de quand on est en justice c'est qu'il n'y a plus de règlement c'est qu'on va essayer de résoudre une affaire et donc on ne peut pas savoir exactement le moment voilà puis s'il manquait une planche exceptionnellement sur un plateau c'est pas la même chose que s'il y avait une planche par nouveau comme on voit ça compte pas donc tous les cas sont différents oui parenthèse sur les sous-prépan effectivement les agences intérim se blâment parce que moi j'ai eu j'ai fait un sous-prépan en charpant et au détour de la conversation l'agence intérim on est de hauteur on n'a pas fait il n'a pas c'est pas de pour l'argent entier en reprétence il n'a pas le droit de travailler sur les qualifications bon je propose qu'on avance c'est un sujet grave on va dire un peu au sujet parce qu'il faut qu'on soit dans 13h10 c'est à 17h10 donc ça va dire pour l'assurabilité des préjudices c'est l'assureur sera tenu de payer les frais de justice jusqu'au prononcé la décision judiciaire dans la plupart des contrats tout est pris en charge mais comme vous disiez tout à l'heure des fois ils cherchent la mais comme vous le savez il y a des assureurs qui sont très accompagnants qui sont en général et puis d'autres qui cherchent plus ce sont deux stratégies on passe sur autre chose plus léger de coeur le réglementaire des tâches courantes donc on a vu les tâches courantes c'est de trouver des marchés effectuer des diagnostics et des prescriptions ou dimensionner donc 70% du marché du bâtiment c'est de la reno donc on est plutôt sur du diag prescriptions mais quand on est sur du neuf on est sur du dimensionnement de la conception ensuite chiffrer assurer la mise en oeuvre donc toutes ces tâches sont encadrées trouver des marchés c'est assez peu encadré il y a un petit peu d'encadrement sur le démarchage téléphonique sinon vous avez toute la latitude pour trouver des marchés le démarchage est un petit peu encadré de temps en temps il y a des choses effectuer des diagnostics et des prescriptions là attention on est soumis au devoir de conseil c'est à dire que si vous repérez une enfin si vous repérez des pathologies sur du bâtiment si vous espérez que sur du neuf le sol va être susceptible d'être instable vous pouvez être tenu pour responsable si vous n'avez pas dénoncé un problème que selon votre niveau d'expertise vous auriez dû dénoncer donc vous avez un devoir de conseil c'est à dire que quand vous arrivez avec un statut avec le statut de chef d'entreprise vous êtes un sachant donc un sachant il doit repérer on compte sur vous sur ça le cas typique c'est que le mur est humide le peintre il est en fâche en bas c'est un grand il fait la peinture il n'a pas toute école il est responsable d'absence du devoir de conseil donc c'est pas cool mais il n'y a pas de distinction entre le salarié l'ouvrier le chef de le chantier et le chef d'entreprise au final même si le chef d'entreprise n'est pas venu sur le chantier et qu'il a même jamais vu le chantier la responsabilité remonte jusqu'à lui bien sûr je pense que c'est un je pense que c'est un je pense que c'est un le chef d'entreprise le chef d'entreprise c'est un en général le diag il est fait par un un maître ou un chef d'entreprise le diag prescription le chiffrage il est encadré dans la mesure de sa présentation c'est à dire que quand on fait un devis ou un marché de travaux il faut faire apparaître le numéro de police d'assurance le numéro de ciré le registre des métiers ou rds les coordonnées de l'entreprise celle du client la date de rédaction il est prudent d'indiquer une date de validité c'est obligatoire et depuis deux ans je crois il est obligatoire de faire part du choix d'un médiateur c'est à dire quand vous présentez votre devis il est obligatoire que vous affichiez le médiateur les conditions générales de l'ordre voilà et évidemment le médiateur qui va vous autoriser à mettre son nom il vend une cotisation voilà donc ça c'est peu pratiqué aujourd'hui mais c'est une obligation pour l'archive privée la CAPEB ne le propose pas ? non on propose un médiateur mais on n'est pas un médiateur on a des listes médiateurs mais qui ne demandent pas l'adhésion il n'y a pas un service qui est pris en compte ? le service juridique inclut donc l'adhésion mais la médiation c'est quelque chose qui est fait à part bon après la mise en oeuvre on en a beaucoup parlé aujourd'hui je ne vais pas rentrer dessus mais il y a des textes la plupart des textes normatifs les normes les règlements etc. la mise en oeuvre elle se fait dans un cadre très bien gardé là je ne vais pas en dire parce qu'on a largement vu aujourd'hui voilà est-ce que la responsabilité du chef d'entreprise s'arrête là ? parce qu'aujourd'hui les entreprises ne sont pas fortement incitées par la société civile et peu à peu par les règlements à répondre à nouveaux enjeux à anticiper la réglementation ce qu'on constate aujourd'hui c'est que quand on croise des parlementaires ils nous demandent d'aller plus en plus ils nous demandent de de temporiser un petit peu sur l'étalement urbain ils nous demandent en fait de répondre aux enjeux climatiques et sociaux d'avoir un engagement là-dessus c'est pas du tout une obligation il y a des entreprises qui font l'inverse mais il y a une attente forte des collectivités pour que les chefs d'entreprise s'investissent pour faciliter la vie de la société c'est des acteurs nous sommes des acteurs de la collectivité et on attend de nous évidemment on adhésion à tous les règlements qui sont produits voire même en manière claire il te reste à peu près 5 minutes donc si jamais je peux aller directement au sujet qui te semble le plus intéressant non mais on va aller assez vite les différents enjeux qu'on va prépare j'ai mis des choses c'est pas pour rien c'est que évidemment non plus on va utiliser des matériaux de pluie plus on précipite les modifications climatiques c'est pas ici que je vais expliquer vous êtes tous engagés dans l'utilisation des matériaux de pluie et puis évidemment il y a l'imitation sociale donc ça on peut dire que depuis 4 générations chaque génération a été différente de la précédente quand le jazz est sorti en partie dans les années 20 on a vu qu'il y avait une rupture par rapport à la génération précédente elle s'est pas forcément traduit dans l'encadrement mais en tout cas là on a une nouvelle génération une génération Y et Z qui demande un encadrement différent on ne peut pas encadrer exactement de la même façon qu'on encadrait avant et les attentes sont différentes pendant des décennies pendant des décennies on peut dire pendant tout le 20ème siècle les salariés du bâtiment acceptaient des horaires très longs aujourd'hui c'est une évidence parce que si vous leur dites c'est 7h vous partez de chez vous à 7h vous rentrez à 19h vous n'allez pas trouver grand monde ça va être vraiment très très difficile de recruter d'une part il y a une féminisation des travailleurs d'autre part les hommes les pères demandent à aller chercher les enfants deux trois jours par semaine donc il faut savoir ça quand on est chef de l'entreprise si on ne laisse pas cette attitude là on se retrouve comme les restaurateurs la branche de la restauration a plus de mal que la vente du bâtiment à absorber ces limitations les états pendant la Covid on aura piqué 50 000 salariés ils sont restés chaînés donc eux ils sont dans une pénurie de salariés catastrophiques nous c'est pendu mais on est déjà plus dans l'écoute dans la modification des horaires que la branche bâtiment que la branche restauration en outil bâtiment Bon, j'accélère un peu voilà, un des devoirs des attendus des chefs d'entreprise c'est évidemment voilà la collectivité produit des textes des règlements etc. pour imiter l'impact environnemental mais la rédaction des guides de bonnes pratiques elle se fait en collaboration entre les services de l'Etat la DHIP souvent on l'a poussé tout à l'heure c'est une association une institution d'Etat et les chaînes d'entreprise sans nous les textes qui sont pas rédigés vous savez bien la plupart d'entre vous portez ces textes et c'est bien une collaboration entre la collectivité et les chefs d'entreprise ce qui fait que les pratiques peuvent évoluer et qu'on peut décarboner le bâtiment donc là aussi il y a une attente très forte si nous on s'implique pas dans la décarbonation du bâtiment personne même les salariés les fonctionnaires les plus volontaires de la DHIP ne pourront pas rédiger des règles professionnelles ils sont pas du tout du métier donc là aussi l'attendu c'est que nous on participe et on adhère à une politique de diminution de l'importation d'énergie et une diminution de la production de carbone donc c'est aussi un des attendus des chefs d'entreprise et je pense que les contenus sont déjà impliqués donc dans ce genre de choses et si on le fait pas personne ne le fait pas personne ne peut le faire dans les règles dans les textes tels qu'ils sont dans la répartition des compétences ça peut être tenu et Noé t'avais demandé un round peut-être pour préciser pour faire le lien avec ce que tu disais juste avant peut-être qu'aujourd'hui ces nouveaux enjeux ces nouveaux matériaux c'est peut-être une manière d'attirer encore mieux finalement de nouveaux salariés on voit pas mal de gens qui souhaitent se reconvertir et de plus en plus dans des secteurs où on a un peu moins de bullshit jobs et la construction en fait partie mais également l'alimentation ce genre de choses peut-être que c'est aussi une opportunité qu'on pourrait prendre c'est clair c'est-à-dire que pour attirer les collaborateurs quel que soit leur statut quand je dis plus les salariés parce qu'il y a tout dans toutes les boîtes qui travaillent avec des gens en micro ou des micros qui se regroupent si on ne les séduit pas par un projet politique une entreprise qui n'a pas de projet politique a vraiment du mal à recruter une entreprise elle doit être à l'écoute des attentes des demandes de ses salariés c'est-à-dire qu'ils veulent faire moins de route enfin tout est compréhensé ils veulent faire moins de route ils veulent avoir des horaires qui leur permettent d'avoir une famille et ils veulent que ça corresponde à leur projet politique on a des générations qui sont bien plus politisées que la nôtre la mienne qui s'en est en 2010 nous on est un peu le creux apolitique entre la génération qui est née en 48 et la génération qui est née en 2000 et aujourd'hui ils ont tous des projets politiques ils ont des convictions ils s'emballent un peu des fois enfin bon il n'empêche que si le chef d'entreprise n'est pas à l'écoute il prend le coup et la population française depuis 10 ans elle perd 1 à 2% par an de naissance donc c'est un peu moins je reviendrai un peu là-dessus après alors où est-ce que j'avais ça la pyramide des âges vous voyez la pyramide des âges il y a 10 ans on perd 1 à 2% par an donc il y a un effondrement de la natalité en France c'est moins dramatique qu'en Italie ou qu'en Allemagne ah non pour les frères ça n'est pas mais par contre avant que vous étiez c'est un nouveau combat mais n'empêche que si on veut attirer les gens chez nous il va falloir qu'on sache faire parce que il va y avoir une concurrence très forte entre les métiers de services et les métiers à part manuelle aujourd'hui elle existe déjà on n'est pas aidé parce que les profs de collège qui sont des gros prescripteurs avec les parents pensent que les métiers du bâtiment c'est la reconstruction je caricature un peu mais imagine qu'on va tous tout à travailler sur des chantiers de 3 hectares avec une dalle béton en plein soleil ce qui est du tout le cas avec 90 décibels et de la poussière donc heureusement heureusement les chantiers c'est plus ça mais par contre je pense que j'en ressens les profs de collège qui pensent que les élèves en grande difficulté vont trouver leur voie quand on allait dans le bâtiment ça veut dire qu'ils nous gardent une petite fraction d'élèves très difficile à faire travailler très difficile encadrer et par contre tous les bons ont des endroits dans le métier de service ou d'encadrement et là dans et bien là c'est ceux qui ont 10 ans ça a commencé donc dans 5 ans il va commencer à y avoir une tension sur les affaires donc là il va falloir qu'on les saisisse c'est que j'en sois super à l'écoute on est arrivé au terme de notre temps je suis désolé est-ce qu'il y a peut-être une petite conclusion soit de ta part soit de on va aller très vite sur 3 points dans les devants du chef d'entreprise la transmission des savoir-faire aujourd'hui on change de statut comme j'ai dit plusieurs fois aujourd'hui quand on avait une SARL c'est facile on prenait un apprenti on lui enseignait des savoir-faire en alternance avec un établissement là il y a une explosion du nombre de statuts il faut se poser la question qu'est-ce qui va se produire quand on a 4 points pour prendre l'apprentissage c'est très bien ils sont pénalisés sur leur culture sociale et sur la TDA mais on en prêche qu'ils sont aussi finalisants pour la profession parce qu'ils ne peuvent plus prendre la force donc oui des apprentis l'exploitation locale jusqu'à présent la France avait des territoires dans les autres continents qu'on appelait depuis longtemps dans les colonies là on est en train de tous les perdre il va falloir qu'on exploite localement donc vous allez voir une ré-exploitation là aussi c'est à nous des chefs d'entreprise d'accompagner si on veut faire la puberture en l'aude il va falloir qu'on vit dans des carrières en Bretagne contre toutes les réglementations environnementales qu'on a écrit depuis 20 ans qui protègent de la France mais qui détruit les autres continents donc là aussi c'est une réflexion qu'est-ce qu'on va faire pour dire ça quel prix pour la paille alors j'ai vu ça sur le site du syndicat aujourd'hui de l'agriculteur le prix de la paille il s'aligne sur celui des anglais chimiques je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti mais là aussi il y a du groupe c'est à nous que ça incombe comment on va faire pour décevoir la paille des anglais chimiques parce que les anglais chimiques ils ont exposé donc selon la FNS Loire dans la paille il n'y a pas de plus cher parce que les anglais sont plus chers est-ce que c'est une logique réelle c'est aussi quelque chose à laquelle on va devoir aller les enjeux sociaux on en a un petit peu parlé voilà termes de visage etc bon je vous cite évidemment David Trébert ça c'est un sujet qu'on a abordé très vite tout à l'heure les gens veulent du travail qui a du sens pour eux donc il y a eu 23% des actifs américains qui ont changé de boulot en 2021 c'est énorme et en France 500 000 démissions donc sur 24-25 000 d'actifs donc ça perd pas il va falloir qu'on récupère ces gens bon après très rapidement les statuts les plus courants la Scope la SRL l'auto-entrepreneur le groupement mental et d'entreprise qui est pas très bien en cas d'entreprise c'est un petit peu dangereux il y a deux types de groupements les organisations professionnelles qui a fait des FSB travailler là-dessus pour essayer de border plus le groupement mental et d'entreprise qui permet d'intervenir dans un groupe constant d'avoir accumulé des compétences tout en état ce qui est quand même très très pratique pour les chantiers voilà et bien merci pour votre attention merci on est censé y aller maintenant mais peut-être est-ce qu'il y a peut-être une réflexion de quelqu'un sur ce sujet là peut-être sur la transmission des savoirs je pense que les entreprises qui sont dans le lieu sourcé ne sont pas inquiétés avec l'arrivée de personnes qui se reconvertissent d'adultes par contre moi je suis très vigilant et j'essaie de garder un ratio de très jeunes et d'adultes parce que il y a quelques années on s'est rendu compte que si on disait oui à tous les adultes on ne nous transmettait plus aux plus jeunes donc maintenant on essaie de respecter moitié-moitié les adultes certes mais on n'arrive pas à impulser la même dynamique à un adulte qu'à 30-35 ans à un jeune qu'à 15 ans et donc on essaie de garder les jeunes qui ont 15 ans mais qui effectivement sont plutôt sur la voie des jeunes une partie sur la voie des jeunes c'est bien c'est bien les parents et les proches qui sont les respecteurs les gamins on les séduit très c'est notre devoir d'intervenir dans les collèges les collèges et les lycées c'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir et le faire plutôt quand les parents sont là moi j'ai été séduit à 14 ans j'étais derrière la victime des compagnons mes parents qui avaient fait un bac de 4 m'ont dit je prends l'école marché quand on s'entend dans l'école marché je vais faire et ça fait je suis parti pas perdu mais là il va falloir vu que la population baisse que les besoins restent là parce que la pyramide des âges elle est coupée en bas mais elle reste verticale sur la hauteur donc les français restent là en plus ils vieillissent donc les besoins vont rester les noms les besoins de service l'entreprise vont rester les noms là il va falloir qu'on se batte et qu'on en plus se mette de service il n'y a pas d'autre solution enfin moi j'en vois pas ou alors qu'on régularise que les préfectures font un peu mais on a de l'ordre de 15 régularisations par mois ce qui fait un petit peu pour les entreprises et c'est dériveur par rapport à la quantité de travailleurs non mais et surtout malheureusement ils vont très souvent dans le monde donc à grenoble dans le dans les herbes département je connais bien on a six maçons en formation initiale dans le sud la moitié sud de l'hiver un gros département on a six maçons six et on a heureusement tous les quatre cinq mois une promo de douze réfugiés politiques qui ont peut-être tout ça mais sinon on ne va rien alors la maçonnerie c'est assez difficile la charte en fait plus facilement mais n'empêche qu'on a une tournure une ligne assez forte on va voir sur le tableau on trouve des gens heureusement on a la formation continue c'est ce qui alimente les co-constructions avec la fédération il faut construire là appelons un des centres là on en est à douze promos deux promos de douze on est à peu près 144 personnes bon donc c'est un peu mais oui concernant le plus de la paille qui servait c'est une valorisation une valorisation de bio en fait pour en fait pour la télé pour donc le conventionnel qui a vexé sur le prix du traitement selon ce moment à ma connaissance alors la civilité eurosée créative on a aussi une pétition là-dessus il y en a fait normal on a aussi une pétition là-dessus qui c'est qui l'a signé d'ailleurs ? je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps ok donc et je pense qu'il peut faire monter évidemment moi parce que j'ai cherché de la paille bio il y a 10 ans je ne sais pas comment c'est aujourd'hui il y a 15 ans et elle était réservée à l'énergie agricole parce qu'elle est à base Il y a une longue discussion qu'on a eu au sein de l'ACCP au niveau de notre administration, réservons la paille bio à des usages qui sont le maraîchage et ceci, parce qu'il y aura des gros mémoires aussi sur ces cultures-là, et il y aura de maraîchage et de bio avec de la production et des biocassas, on va pas pouvoir tout transformer en bio tout de suite. Donc il est clair que l'usage de la paille bio est effectivement plus dédié au monde agricole et à l'éducation qu'à la construction. Il faut les traiter en doublage, en isolation. Je préfère que la paille pleine de saloperie, elle se donne sous mes murs plutôt que sous une voche. Et puis attention à tes erreurs. Excusez-nous, on est attendus du coup sur le côté amphithéâtre, on va vous inviter à y aller. ... Sous-titrage ST' 501 ...